Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce 17ème épisode de Green White Shackered. Cette saison 2 se passe bien, on arrive tout doucement à la fin de l'année et en compagnie d'LFB nous allons parler du Grand Prix des Etats-Unis, du WRC en Espagne et un petit peu de F1 eSports. Comment vas-tu mon cher LFB en cette période d'Halloween, bientôt l'hiver, on commence à ressortir les pulls, 19 degrés, les radiateurs pas plus. C'est vrai que c'est pas la saison annoncée, mais écoute, à la rigueur, au moins il fait bon. Bonjour Maxime, bonjour à tous, ravis de vous retrouver, Green White Shackered, notre rendez-vous qu'on apprécie beaucoup, de papotage comme j'aime le dire, on refait un petit peu l'actu du sport auto-international, toujours un plaisir de te retrouver Maxime. Alors tu m'en veux pas si j'ai pas mis mon chapeau texan là, tu sais les chapeaux, c'est toujours la culture américaine et texane quand des fois ils veulent faire le show, ou qu'ils veulent, oui, t'as un petit sourire où tu dis bon c'est pas tout à fait ma culture de base quoi. En tout cas, je te remercie d'avoir prêté ta magnifique cadillac cabriolet à Shaquille Lionel pour le podium, ça a marché super bien. Bon, en tout cas vous le voyez avec LFB, on est chaud et motivé, on va attaquer le vif du sujet et quelle première partie, drapeau vert agité, place au Grand Prix des Etats-Unis. Alors le quota est respecté avec une course magnifique, désolé, elle était un peu facile. Bon, cependant, on a pas mal de choses à vous dire et vous avez vu ce Grand Prix vous aussi, pas mal d'actions, des safety cars, un Max Verstappen qui a été, il faut le dire, assez impressionnant, on a cru à la première victoire de Mercedes cette saison, ça ne s'est pas joué à grand chose, on va refaire un petit peu le film de ce week-end en commençant par les qualifications brièvement, énormément de pénalités, des pilotes qui ont pourtant fait de bonnes qualifications mais qui n'ont pas été récompensés et d'autres se sont vus un petit peu promus aux avant-postes, ça a été le cas notamment d'Albon qui a pu récupérer une place dans le top 10 et ces pénalités ont profité aussi à l'équipe Ferrari qui a dû mettre en avant Carlos Sainz qui a signé la pôle, incroyable, ça aura tenu 150 mètres, j'exagère à peine, mais c'est à l'extinction des feux que Sainz s'est pris à George Russell, une torpedo de Mercedes, bon il avait loupé son départ, je pense que là tu es d'accord avec moi, mais quand même ce premier virage, c'est le premier point que je voudrais qu'on aborde, ça témoigne de la fébrilité de Carlos Sainz qui a déclaré le samedi, je cite, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas me considérer comme un grand, un très grand pilote parmi les pilotes du peloton, je pense qu'on a eu la réponse à ce turn one, qu'en penses-tu ? Bon, oui, je vois que la façon dont tu poses la question... Sous-entendu légèrement, oui. Oui, voilà, alors je rappelle à tout le monde qui nous écoute là qu'entre Maxime et moi, on se dit bonjour quelques minutes avant l'enregistrement, mais on ne prépare rien, on veut se garder la spontanéité et découvrir éventuellement les pensées de l'autre. Bon, donc je te vois un petit peu sévère évidemment avec Carlos Sainz. Bon, alors écoute, là honnêtement, à cette histoire du premier virage, j'ai vraiment eu mal au cœur pour Carlos Sainz, là j'avoue, parce que oui, on va peut-être détailler les pours et les contres ou les actions de chacun, mais quand même là, il y avait une ambiance de folie dans ces tribunes d'Austin, c'est vrai que là les Américains nous ont clairement trouvé que chez eux la F1 est devenue majeure, alors qu'est-ce que ce sera l'année prochaine encore à Miami et à Las Vegas, c'est clair, on sentait l'atmosphère des grands moments, des grands rendez-vous. Et quand on voit, parce que là j'ai vraiment bien regardé l'avant-course, je voulais aussi voir un petit peu comment ils allaient nous mettre le show ou les choses en place du côté de la F1 avec la mort aussi d'Itrich Matéchit, j'étais curieux de voir comment on allait un peu mettre tout ça en hommage. Donc là, j'ai bien regardé l'avant-course et tu sentais quand même qu'une certaine tension montait et qu'il y avait une vraie, on retenait tous un peu son souffle, on sentait le grand événement. On a bien vu Carlos Sen se préparer et c'est vrai qu'à un moment donné, il m'a traversé l'esprit en disant, là ça doit être un peu spécial pour lui quand même, là il y a quelque chose. Et effectivement, 200 mètres plus loin, le pauvre n'est plus là. Donc j'ai eu mal au cœur pour lui, j'avoue, parce que quelque part, c'est très cruel, outre le fait que ça fait un deuxième abandon dès le premier tour de suite. Oui, c'est ça aussi. Ça la fout un peu mal, c'est vrai que le Japon, il se met tout seul dehors, là il se fait un peu mettre dehors par notre ami Georges Rossell et effectivement. Alors écoute, pour aller à l'essentiel et pour dire ce qu'on en a pensé de cette manœuvre, Romain Grosjean commentait sur Canal+, le Grand Prix. Je n'ai pas autant de trucs. Vous voyez, il a un peu lui aussi dit que Rossell n'y était pour rien et que Carlos n'avait pas très bien géré ce premier virage. Bon, je suis d'accord, mais quand même, quand même, là je vais défendre Carlos Sainz. Il se fait avoir au virage, au départ et Verstappen vire le premier. Bon, il n'est pas le premier à perdre l'avantage de sa pole position dans l'histoire de la Formule 1. Bon, d'accord. Quel est le rôle normal d'un pilote qui est en pole et qui voit son adversaire le double ? C'est évidemment de se mettre juste derrière lui. Or, effectivement, la trajectoire de Verstappen fait que Sainz a un petit moment d'hésitation et doit un petit peu, je pense, monter sur les freins. Bon, mais il a quand même pris son virage normalement. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à reprocher à Carlos Sainz. Donc, on a beau m'expliquer que Rossell n'y est pour rien et que ce n'est pas non plus de sa faute, il est quand même derrière Sainz. Donc, j'en reviens toujours à cette responsabilité qui est quand même supérieure pour le pilote qui est derrière l'autre. Donc, la FIA t'a suivi puisqu'elle a mis 5 secondes de pénalité à Russell pour le contact. Voilà. Donc, j'en ai déduit que Russell ne l'a pas fait exprès, bien sûr. Non, bien entendu. Russell ne voulait pas, bien évidemment. Mais je ne vois pas trop quand même ce qu'on peut reprocher à Sainz, à part d'avoir un peu raté son envol. Enfin bon, ce n'est pas pour ça qu'il doit se faire sortir. Ça arrive à tout le monde. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment dur et qu'il en payait le prix de manière vraiment très cruelle. Et j'avais, voilà, je retrouve mon expression. J'avais mal au cœur pour lui. C'était vraiment terrible. J'ai un peu compati. Voilà. Je vais un petit peu mesurer mes propos parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'allume un petit peu l'ami Carlos. C'est vrai que ce que fait George Russell est assez problématique. Ce n'est pas la première fois cette année d'ailleurs que George Russell harponne un pilote au départ. On a vu ça avec Bottas. On a vu ça avec d'autres plus tôt dans la saison. Donc, voilà, Russell a un petit peu ce côté bon. Gendre idéal, mais parfois, il fait quand même des manœuvres un petit peu douteuses, même si globalement, il est correct en piste. Non, c'est vrai que Sainz n'a pas eu de chance puisqu'il repique un peu à l'intérieur et coupe la trajectoire de Russell. Et la combinaison des deux fait que, voilà. Mais bon, entre nous, s'il avait réussi son départ, la question ne se serait pas posée. Donc, Verstappen réussit le départ. Il prend le commandement du Grand Prix. Et pendant cela, derrière, c'est un petit peu la débandade. On voit Latifi qui fait son tête à queue habituelle. Bref, la course s'installe. Et un départ quand même assez honorable de ce qui sera pour moi le pilote du jour. Et ce qui a été d'ailleurs annoncé par la voix du public, Vettel, driver of the day. Quel départ de Sébastien Vettel qui revient, mais alors, incroyablement sous avant-poste. Les deux Aston Martin, quasiment dans le top 5, avec les deux Mercedes. Je pense qu'on peut remonter assez loin pour avoir vu ça, peut-être à l'époque Racing Point. Donc, franchement, est-ce que tu as un avis déjà sur le début de course ? Parce que j'aimerais qu'on soit un petit peu en cyclique dans ce qu'on dit. Mais c'est vrai qu'au départ, on guette évidemment Charles Leclerc qui part au-delà du top 10, qui doit remonter. Vettel arrive un peu là dans le mélange. On se dit, mais comment il se retrouve aussi haut sur la grille ? Et on voit des pilotes qui ont des départs un peu compliqués. C'est le cas de Mac Dusset, c'est le cas de Perez qui va très vite perdre aussi un morceau de son aileron avant avec un contact. Les As fondent un petit peu dans le classement. Les Alpines aussi. Bon, Ricardo qui va vivre, je pense, la pire course de sa saison aussi dès le début et ce premier relais. Donc, au début de la course, moi, je m'attendais véritablement à une promenade de Max Verstappen et éventuellement quelques places gagnées par Leclerc, mais pas une débandade avec ses safety cars qu'on n'avait plus depuis 2015 d'ailleurs. Ça a commencé à faire long. Est-ce que tu t'attendais à ce que le Grand Prix soit aussi intense une fois le premier virage sorti et au-delà du cas Stone Martin et du cas Vettel plus particulièrement ? Eh bien, un petit peu. Je vais te dire pourquoi parce que tu sais, je dis souvent et peut-être que des fois certains me disent, « Eh, l'FB, c'est un peu facile de dire ça, mais je sentais certaines choses. » Et ce n'est pas pour dire que je devinais les choses ou que je les sais mieux que tout le monde avant, mais c'est qu'avec les 40 ans, on sent quand même des choses. Et là, je vais te dire, tu sais ce qui me faisait penser que ça n'allait pas être si facile que ça pour Verstappen ? C'est que d'une part, il y avait une obligation de résultat. Eh oui, la mort justement de Dietrich Mateschitz, qu'on le veuille ou non. Il n'avait déjà pas eu la pôle et ça, ça l'avait fortement énervé la veille. Tu as raison, tout à fait. Mais là, on avait bien compris qu'il y avait obligation de gagner, ne serait-ce que rendre hommage à Mateschitz. Et là, c'était une pression supplémentaire dont ils n'avaient pas besoin, puisqu'on sait que Verstappen est champion et que quelque part, le titre de Red Bull… C'était de formalité, on est d'accord. Mais là, cette dimension un peu émouvante et de respect par rapport évidemment au père fondateur faisait que c'était victoire ou rien. Donc, il y avait quand même une pression. Ça, je le sentais. Et à partir du moment où, dès le départ, avec le problème Russell, Sainz et Perez qui a aussi un souci, c'est Hamilton qui est deux. Exact. Tu me vois venir, le fait qu'Hamilton soit deux, il est parfait dans la position de récupérer la mise s'il y avait le moindre souci. Et ça, évidemment, connaissant Hamilton et son degré de réussite qu'il a quand même eu souvent dans sa carrière, je me suis dit, ça va être aujourd'hui que tiens, comme par hasard, devant la plus belle affluence de la saison avec le Grand Prix, un des Grands Prix les plus attendus de l'année, c'est celui-là qui va gagner parce qu'effectivement, il est idéalement placé dès le départ et que derrière, les autres, enfin devant plutôt, les autres se mettent la pression en mode, il faut absolument en gagner. Donc, non, je n'étais pas du tout certain que ce soit une balade de santé pour Verstappen parce que, tu vois, je sentais ces petites choses que ça n'allait pas être si facile. Je ne m'attendais pas, évidemment, comme toi, à ce qu'il passe 11 secondes au stand avec un arrêt complètement foireux. Alors, c'est justement ce sur quoi j'allais enchaîner. Cet arrêt qu'on a souvent cité comme un atout de l'équipe Red Bull, ces arrêts au stand quasiment parfaits. Désolé, mais c'est l'adjectif qui les qualifie la plupart du temps cette saison, même ces dernières années. C'est vrai que là, le voir arrêter 11 secondes pour un souci de pistolet à l'avant-gauche, de mémoire. Bon, moi, j'étais un peu déçu et ça m'a fait rire. Évidemment, ça me surprenait, évidemment. Mais on a retrouvé le Verstappen, petite tête de 1, qu'on avait à la radio et qu'on n'avait plus entendu depuis longtemps. C'est-à-dire le Verstappen qui, entre guillemets, fait tout ce qu'il faut, mais quand ça ne va pas, c'est un petit peu la faute à ce... Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'il tire les cheveux, mais c'est celui du monde à côté. Le Beautyful était Beautyful. Ah, le Beautyful à la radio, il avait un ton. Si on avait une caméra sur le cast, les yeux de Verstappen, il aurait son flègue. Enfin bref, c'est vrai que, voilà, je trouve qu'à la radio, il a quand même été sale gosse et ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas entendu dans cette position-là. Donc, est-ce que Verstappen arrive à être un peu moins égocentrique d'avoir vu l'importance de ce week-end, touché par celui, en tout cas l'équipe qu'il a amené, la marque qu'il a amenée là où il est aujourd'hui ? Je pense que vis-à-vis de Dietrich Mateschitz, il y avait quand même une volonté de rendre hommage et ça s'était déjà senti au moment de la qualification et cette pôle, où ils ont tenté deux tours de préparation au lieu d'un, contrairement aux autres, et ça n'a pas fonctionné. Donc, il y avait ce besoin de résultats qui n'était pas si évident que ça de l'extérieur, hormis l'hommage, mais c'est vrai que cette fois-ci, Red Bull n'avait pas le droit à l'erreur. D'autant plus que Perez n'était pas non plus directement là pour couvrir Verstappen en cas de problème et comme tu l'as dit, pour la première fois, Mercedes et particulièrement Hamilton étaient là pour récupérer l'histoire. Bien sûr, 440 000 spectateurs, record de la saison, et évidemment, on se dit, si Hamilton gagne là, ce serait une histoire formidable. Moi, ça m'a donné un peu des petites vibes d'Alonso qui va gagner le Grand Prix de Valence avec la Ferrari, qu'on n'avait plus vu gagner depuis longtemps à l'époque où l'Espagne avait une crise assez importante. Donc, je me dis, est-ce que là, dans la Tourmente 2, justement, ce n'était pas du tout son jour ? Est-ce qu'il aurait pu arriver tel un chevalier pour sauver un petit peu la situation ? Donc, j'y ai cru et franchement, ça m'aurait fait plaisir. Vraiment, j'aurais été très content pour le travail, l'abnégation, la mentalité qu'a montré Mercedes. Maintenant, on sait qu'au-delà de tout ça, il y a des éléments qui sont venus un peu perturber cette belle mécanique. Donc, bien sûr, l'arrêt de Verstappen, mais surtout, deux safety cards dont la première est causée par une Alfa Romeo dans le bac à gravier. Bottas, qu'est-ce que tu nous fais, Valtteri ? Qu'est-ce que tu nous fais depuis 10 Grands Prix ? Depuis, je veux dire, depuis la mi-saison. Après le Canada, parce que de mémoire, le Canada n'est pas mal. Oui, ça a commencé à être compliqué. Et oui, il n'y avait plus une Alfa en Q3 depuis 5-6 courses. Alors, Joe a sa jeunesse. On sait qu'il sera là l'année prochaine, mais on ne peut pas lui demander non plus de porter une équipe, ce qui est le rôle de Bottas. Et là, Bottas n'est plus que l'ombre de lui-même. Jusque la fin de l'année, je pense qu'on va arriver à une chute pour Alfa Romeo. Et c'est dangereux parce qu'au niveau du classement, ils sont un point devant Aston Martin qui a quasiment fait carton plein ces dernières courses, en tout cas qui se montre beaucoup plus. Oui, autant en début d'année, les deux pilotes qui avaient un peu éclaté, c'était Bottas et Magnussen. Tout à fait. Avec même Albonne, etc. On se parle vraiment dans le paquet et qui avait su se mettre en valeur. Mais alors, force est de constater que depuis 10 Grands Prix, le Bottas nous a refait. Tu te souviens des dessins du regretté Fiesman dans le dos ? Il y avait Gerhard Berger et son oreiller. Son oreiller, oui, qui dormait avec la McLaren. Là, Bottas nous a fait une bergaine. C'est Bottas, même depuis 2-3 ans, Bottas. Je le vois avec un oreiller. C'est vrai. Ça s'endort, ça stagne, ça ronronne. Voilà, c'est le terme. Ça ronronne pour Bottas. Donc, très décevant. Donc, premier scepticard. Mais évidemment, c'est surtout le deuxième scepticard qui nous a retenu toute notre attention avec cet accident. Alors, si on enchaîne, parce que l'histoire Verstappen-Hamilton, je termine juste, peut-être Maxime, sur le thème. Publiquement sur Canal+, Romain Grosjean ne pensait pas que Verstappen allait pouvoir revenir sur Hamilton. Et moi, j'étais d'accord. Moi aussi. Je pensais qu'effectivement, il avait les cartes en main, que ça allait le faire. De toute façon, en plus, j'ai parié que cette année, Hamilton en gagnerait une. Ce n'est pas encore terminé. Il y a le Brésil. On doit encore aller au Brésil. Donc, voilà, c'est ça. Donc là, je me suis dit, c'est bon, les choses se mettent en place, comme on pouvait peut-être le sentir. Mais effectivement, non, non, ça n'a pas tenu. Et le Verstappen, dans ces cas-là, effectivement, on le voyait un peu habité par une mission d'aller chercher cette victoire. Et ça n'en a rendu le Grand Prix que plus beau. Parce que quand un type va chercher la première place à 5 tours, je ne sais plus combien, 5-6 tours de la fin. 5-6 tours, oui, de l'arrivée. Magnifique. Oui, et que les 4 premiers terminent en 8 secondes. Bon, forcément, ça a été un Grand Prix intense, avec plusieurs marques représentées. Donc, non, 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 c'était vraiment super. Bon. Maintenant, si tu veux qu'on discute de l'accident à Lonzo Stroll. Bien sûr. Cette deuxième safety car qui nous a fait peur. En tout cas, moi, je n'ai pas vu l'image directement. En tout cas, quand on a vu les images de l'accident, j'ai eu très peur parce que pour moi, il y avait une voiture qui était quasiment à droite passée au-dessus de la barrière. C'est ça. Les commissaires ont eu de la chance côté droit. Et Lonzo, lui-même, a eu de la chance côté gauche parce que 20 mètres avant, il prend le rail avec un angle qui est problématique. Peut-être qu'il y a du travail à faire pour l'année prochaine. Oui. Quand on voit les images avec tous les axes, on se rend compte quand même que le Alonzo, c'est vrai que je ne vois pas comment il peut déborder plus tard. Il y va loin. Oui. Là, il faut avoir une frayeur lui-même, si j'ose dire, qui fait que ce n'est pas avec toute la sécurité possible qu'il fait sa manœuvre. Mais qu'on le veuille ou non, on voit bien un mouvement vers la gauche de Stroll. Qui est incompréhensible. Oui. Et là, effectivement, je ne vois pas comment on peut excuser Stroll. Je ne dis pas que c'est un attentat parce qu'il y a le moment, ça se joue en un centième. Il y a le réflexe de vouloir protéger une position. Tous ceux qui ont fait même du karting à modeste niveau savent que ça existe. Mais là, il est indéfendable. Il est indéfendable. Et pourtant, Alonzo ne l'a pas chargé. Il n'a pas intérêt puisque l'année prochaine, ils vont devoir partager le garage et les machines à café. Parce que s'il traite Hamilton d'idiote publiquement dans le monde entier pour je ne sais plus quelle manœuvre, je ne sais plus dans quel Grand Prix c'était leur passe-d'art. Oui, il a quand même gagné une casquette. Mais bon, ce n'est pas... Et qu'effectivement, le Alonzo, on le connaît, s'il doit dire publiquement que ce mec est un con, c'est à Monza, je pense. Oui, voilà. En gros, il expliquait, pour rappel, qu'Hamilton n'était incapable de se battre à dire qu'en tête du peloton. C'est un argument qui est un peu compliqué. Par contre, c'est vrai que, pour revenir sur Stroll, la seule chose qui pourrait, je pars vraiment au conditionnel de l'excuser, c'est le fameux vent qui a posé un problème à tous les pilotes. Est-ce qu'il a pris une bourrasque ? Bon, il n'y aurait que lui qui l'aurait prise, et tu m'excuseras, mais c'est du mal à y croire. Donc effectivement, Stroll est inexcusable. Et ce n'est pas la première fois qu'on a des manœuvres où Stroll, après le Grand Prix, arrive en interview et fait « Voilà, désolé, bon, ça y est. » À un moment donné, il faut que ce garçon réagisse, qu'il se mette en danger, c'est son problème, et qu'il commence à mettre en danger les autres. Et au-delà des pilotes aussi, les commissaires, je suis navré, mais là, le cas était quand même assez lourd. Et tous les pilotes derrière ont reçu des débris. Norris a perdu un appendice qui couvrait sa roue avant gauche, il a pris des morceaux dans le cockpit, on en a retrouvé. Donc, OK, ça, ce n'est pas de sa faute, il ne gère pas les débris, Stroll, mais sur la manœuvre à cette vitesse-là, à cet endroit-là, je me dis que s'il décale au bout d'une ligne droite à Monza, il peut nous envoyer une voiture en tonneau comme Ericsson l'avait fait il y a quelques années. Enfin bref, je prends cet exemple-là. Mais là, Stroll n'a pas l'excuse. Je suis désolé, Stroll, là, il faut qu'il y ait une sanction claire et nette de la FIA qui doit apporter... Voilà. Non, non, là, on a un peu atteint une limite, là. Bon, en plus, Stroll, moi, sur Canal, souvent, il arrive un peu pour réagir. On lui pose la question en français, il répond en français, ça, c'est vrai que c'est... Enfin, il me permet de dire, il n'a pas l'air d'avoir... Voilà. ...une capacité d'analyse phénoménale, notre ami Lensin. Non, et pourtant, enfin, il n'a pas fait des choses gravissimes ces derniers temps, mais j'ai l'impression que là, ça le rattrape un peu. Non, il faut que la FIA sanctionne. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as compris. Oui, bien sûr. Il a l'air un peu limité, quoi, le garçon, comme... Attention, ne prends pas les propos de Lionel Froissart. Je ne veux pas que notre émission soit... C'est ça. Non, non, on n'en parle pas, évidemment, mais... C'est vrai qu'il ne s'exprime pas bien, il ne développe aucun argument, tu ne sens pas l'intelligence pure, quoi. Voilà, alors je ne suis pas en train de te dire qu'il est idiot, mais il ne se défend pas, il ne fait rien pour enregistrer son bien. En tout cas, sur son intelligence de course, il ne peut pas justifier ses manœuvres en piste. Ça, c'est certain. Ça, c'est vraiment l'argument. Alors, donc, on va dire qu'Alonso, effectivement, il a peut-être un peu renforcé le risque globalement. En tout cas, c'est bien lui qui est victime, il se fait une méga frayeur. Moi, quand je vois qu'il retombe dans les profondeurs du classement et qu'il est septième, je me dis, mais c'est vrai qu'il est génial, ce mec. Il est fou. Voilà, bon. Mais alors, après, tu as l'histoire de sa disqualification. Voilà, c'est là-dessus que je voulais enchaîner. Alonso, classé septième et pénalisé, termine quinzième à la demande, à la requête de Haas, qui estime qu'Alonso perdait des débris et donc représentait un danger pour les autres pilotes. Oui, et que donc sa voiture n'était pas safe parce qu'il y avait le rétro. Rétro qui a fait 15 tours sur le bord de la ligne droite sans que personne ne vienne les enlever. En passe. Alors là, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je veux dire, ça arrive qu'effectivement, il y ait des frictions, il y ait des contacts et encore là, même un accident. Bon, le rétro, c'est une conséquence de cet accident. Donc, c'est certainement pas de la volonté d'Alonso, de l'équipe. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est une conséquence d'un fait de course. Bon, et bien, effectivement, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, c'était à la fois... Ça aurait été vraiment dur de le faire arrêter. Et d'ailleurs, on ne l'a pas arrêté. C'est pour ça, on ne l'a pas arrêté. On lui a juste remis un aileron, c'est petit, il est reparti. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, on ne lui balance pas le drapeau. Ah non, pas de drapeau d'orange. Voilà. Donc, ça veut bien dire que tout le monde se dit bah oui, oui, effectivement, déjà, peut-être que ça l'handicape. On ne va pas rajouter une couche à la couche, quoi. Bon, le rétro s'envole. Et à la rigueur, j'aurais tendance à dire, le problème est réglé. Oui. Je ne dis pas que tout est parfait. Je ne dis pas qu'effectivement, le rétro n'aurait pas pu aller taper une autre voiture, aller sur quelqu'un. Ou là, bon, évidemment, on peut peut-être se poser des questions. Oui, mais je veux dire, ça fait 70 ans, 72 ans qu'on court. Il n'y a pas une loi qui dit qu'une voiture doit être impeccable du premier au dernier tour et que sinon, c'est la disqualification ou la pénalité. Enfin, merde, ce n'est pas possible. D'autant plus qu'on a d'autres cas sur ce même Grand Prix qui ont été montrés. Perez avec son flap avant qui bouge. Hamilton également. Donc, on a eu des cas où justement, pendant ce Grand Prix, on aurait pu arrêter des pilotes. Mais dans ce cas-là, on arrête les pilotes dès qu'il y a un problème. Tu sais, il y a un vrai Albon qui roule en Azerbaïdjan avec son aileron qui bouge. On lui met un morceau de thé et puis c'est réglé. Je suis désolé. Dans ce cas-là, tu ne peux pas dire que ça n'était pas autant dangereux que le rétroviseur d'Alonso. Encore une fois, la FIA, deux poids, deux mesures qui n'est pas constante dans ses décisions. Des décisions prises après la course. Ça aussi, c'est beaucoup critiqué. En Belgique, on a Gaëtan Vigneron qui commente les Grands Prix qui ne supporte pas ça. Et je suis tout à fait d'accord sur cette lenteur d'action de la FIA. On l'a vu avec l'attribution du titre à Verstappen. Au Japon, ils ont mis 5 secondes à Leclerc 10 minutes après l'arrivée. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, au classement final de ce Grand Prix, on retrouve An Alonso qui n'est pas dans les points et qui était rincé. Il était assis sur la roue de sa voiture. Tu as vu cette image après l'arrivée comme s'il avait fait la course de sa vie. Je suis désolé. Un retour comme celui-là ne pouvait être salué que par des points. On ne peut plus mériter par le pilote espagnol. Donc, la FIA qui a encore fait n'importe quoi à ce niveau-là. Oui, oui. Moi, je me suis demandé si ça n'allait pas être lui le pilote of the day. Oui, j'ai hésité. J'aurais pu hésiter avec lui. Mais c'est vrai que ça a été un Grand Prix à 3 comebacks fabuleux. Alors, on va dire Verstappen quand même parce que c'est vrai que je pensais qu'il avait course perdue. J'en mettrais 4 du coup. 4 comebacks alors. Alors, d'accord. Il y a Verstappen qui va quand même aller chercher la première place tout en devant doublé Leclerc avant Hamilton. Leclerc qui est donc pour moi le deuxième comeback parce que Leclerc, grâce à la première safety car, se remet dans la course. Donc là, c'est la surprise pour Ferrari. C'est qu'ils en perdent une mais ils ont quand même l'autre qui joue le podium. Donc, pas mal. Bon, en tout cas, Verstappen, on parlait tout à l'heure du fait qu'il fallait aller rechercher Hamilton mais il y avait Leclerc entre les deux. Exactement. Donc là, on ne peut pas dire qu'il n'a pas fait aussi et il ne s'est pas craché dans les mains pour retourner au sommet. Tout à fait. Et Alonso, avec cette histoire, il replonge et il revient 7e, fabuleux. Et puis, Vettel, on l'a bien vu aussi avoir un arrêt catastrophique où on se dit c'est vraiment pas de chance, c'est foutu. Qu'est-ce que c'était dur ! Et il revient pareil, au même niveau, fabuleux. Vettel, 3500 tours en tête, record battu donc pour lui, avec... Bon, effectivement, symboliquement, c'est intéressant mais stratégiquement, ça pouvait fonctionner. S'il ne perdait pas ses places, il pouvait jouer sincèrement à top 7 sans trop de problèmes. Bon, il finit justement 7e avec les pénalités d'Alonso et les autres éléments extérieurs à sa course mais c'est dépassement, c'est manœuvre. Écoute, je l'ai vu dans une Red Bull il y a 10 ans. Je suis désolé, je l'ai vu avec une aisance pour le coup avec une Aston Martin qui du coup avait un potentiel, bon, il y avait des pneus différents évidemment mais avec un potentiel qui était insoupçonné jusque-là bon, après c'est face à une As aussi en fin de course mais malgré tout face à Magnussen, la hargne jusqu'au bout ce type est à la retraite dans 3 mois. Mais quel gâchis ! Et j'ai un peu le sentiment avec Vettel d'avoir ce que Alonso est en train de faire aussi parfois même si Alonso, bon, on a usé un peu l'idée d'un comeback, d'un comeback, d'un comeback, c'est que là Vettel, j'ai envie de lui dire mais pourquoi il n'a plus eu cette équipe autour de lui qu'il n'a jamais eu chez Ferrari pour aller gagner plus que ce qu'il a déjà gagné parce que franchement, voir ça à ce stade-ci de la saison après avoir annoncé sa retraite, je trouve ça fabuleux de sa part. Alors, bien aidé par une voiture qui fonctionne bien mais le panache était fou. Mais je pense que c'est justement lié au fait qu'il va prendre sa retraite, tu vois ce que je veux dire. Ça le libère tu penses ? Oui, voilà. C'est pas qu'on le regrette parce qu'il va prendre sa retraite, c'est parce qu'il va prendre sa retraite qu'il est comme ça. C'est ça que je pense, voilà. C'est comme ça que je l'analyse parce que je suis persuadé que cette annonce que l'on pressentait, qui a alimenté les rumeurs, les polémiques avec quand même pas mal de petits soucis qu'il a affichés depuis 2-3 ans maintenant. Bon, à partir du moment où la décision est prise, elle est annoncée, de fait, il y a un petit côté j'assume et connaissant le personnage, je ne vais pas changer d'avis tous les jours non plus. Donc, je pense que oui, ça le libère un petit peu et effectivement, là, depuis 2-3 courses, il est dans un état d'esprit où on retrouve un peu une flamboyance que même s'il en a fait des conneries depuis 3 ans et qu'on les a hélas... Ça n'excuse pas tout, mais oui. Oui, et qu'on les a hélas bien relevés et bien notés, ça reste un mec qui est 4 fois champion du monde, qui a à un moment donné, qu'on le veuille ou non, était en train de réécrire l'histoire de la F1, ses 4 années de domination, ses 9 victoires consécutives en 2013, ses 13 victoires cette même année-là, la façon dont il gérait les Grands Prix, il était unique en son genre. Deux secondes et demie d'avance sur tout le monde dès la fin du premier tour. Il nous a fait ça pendant 30 Grands Prix. Et il nous a dégoutés, il a été détesté comme tous les pilotes qui ont dominé, il a été détesté par une partie de la communauté. Moi, je n'aimais pas le Vettel chez Red Bull, j'étais fan du Vettel chez Ferrari, ça l'avait déjà amené à une autre mentalité. Ah oui, vraiment. A l'époque, j'étais supporter d'autres pilotes qui ne sont plus là. J'aimais beaucoup Button, par exemple, à l'époque McLaren. Mais c'est vrai que, pour moi, Vettel chez Red Bull, il n'était pas sympathique parce que, parfois, je le trouvais très imbue. Et pourtant, c'est ce que j'aime chez Verstappen. Comme moi, c'est vraiment propre à chaque pilote. Mais chez Ferrari, par contre, je trouve que ça l'avait déjà libéré d'être arrivé à ça. Et alors, je trouve que ce côté paternel, parce que c'est le terme avec Mick Schumacher, et d'une beauté, et d'une tendresse, mais malgré tout... D'une noblesse. D'une noblesse, oui, voilà. Et c'est un juste retour des choses, puisque son premier titre, c'est quand même Michael qui lui a quasiment offert sur tapis verre au Brésil, le laissant le dépasser. Donc, voilà, je trouve que le lien et la passion qu'il lit la famille Schumacher à Sébastien Vettel se transmet parfaitement de cette manière-là aussi. Donc, c'est... Voilà. Ça joue aussi beaucoup dans ce qu'on aime chez Vettel. Et c'est surtout un pilote qui, dans son personnage ces derniers mois, ces dernières années, donnent le sentiment qu'il n'a pas que la Formule 1 dans sa vie. Il a des causes, il a des combats, il a des choses extérieures. Alors, certains font de la musique, d'autres sports, etc. Lui, j'ai l'impression qu'il pourrait ouvrir une ONG, j'ai presque envie de dire, à la fin de sa carrière en Formule 1. Et il aura aussi une vie de famille à gérer. Donc, Vettel, effectivement, on le regrettera, mais tous les bons livres auront une fin. Voilà. Alors, dans mes petites étoiles, je me permets d'enchaîner de ce Grand Prix d'Austin. Alors, j'ai mis trois étoiles à Verstappen, évidemment, ce qu'il gagne, mais que trois. J'ai hésité à mettre quatre parce que quand même, mais ce que je veux dire, c'est qu'il gagne pour la treizième fois de l'année. Donc, c'est quand même plutôt normal. Et quand bien même il a dû doubler Leclerc et Hamilton en fin de course et que ce n'était pas si facile, bon, qu'on le veuille ou non, il a une Red Bull qui en ce moment est la meilleure voiture du plateau et de loin. Donc, c'est quand même plus facile. Donc, je lui ai mis la note moyenne. Ce n'est pas sa plus belle victoire, mais je ne dis pas que ce n'est pas que c'est sa plus mauvaise. Non, bien au contraire, ça a été magnifique. Il a fallu qu'il y aille. Mais bon, j'ai mis trois étoiles, on va dire, en mode normal après 19 Grands Prix cette année-là. J'ai mis deux étoiles à Vettel et Alonso qui donc sont mes outsiders qui ont su crever l'écran. J'ai mis une étoile à Hamilton quand même parce qu'après tout, il a été solide de bout en bout. Il a fait du mieux qu'il pouvait avec son matériel. Il ne pouvait pas faire mieux, je pense. Là, il est allé au bout du bout, autant le Verstappen, quand il dit beautiful, ça m'énerve, on va dire, parce que je le trouve gonflé de dire ça. Mais à la rigueur, je souris parce qu'on voit bien l'ironie et cette ironie, on l'a tous ressentie un peu soi-même parce que quand un pilote s'arrête, on se met un peu à sa place. Le pauvre vieux, il n'y est pour rien. Ça fait dix secondes que le pistolet ne marche pas. Tu as un peu le sentiment qu'on m'a niqué ma course et que donc, je pourrais, moi, à la rigueur, imaginer une petite pique en disant bravo les gars, super, merci. Tout se travaille là pour ça, bien joué. Voilà, c'est ça. Je comprends. Mais quand Hamilton m'énerve, quand Hamilton dit il est sorti large au virage 8. Alors là, c'est vraiment... Il m'énerve, mais ce n'est pas possible. Il radote, il radote. Ça fait mesquin, ça fait petit, ça fait pour un septuble champion du monde, zut, quoi. Mais c'est bien aussi, alors moi, ça ne m'a pas autant énervé que ça parce que 2-1, ça fait partie du personnage qu'on a vu à la fin de la saison 2021 où chaque moment, chaque phrase, chaque erreur était exacerbée. Ça m'a rappelé un peu ce duel, effectivement, avec... Ah, regarde, lui, il n'a pas fait ça, lui, il a touché mon aileron, lui, enfin, bref. Donc, moi, ça ne m'a pas surpris plus que ça d'Hamilton parce que c'est, encore une fois, une preuve qu'il savait qu'il avait quelque chose à faire aujourd'hui à Austin et que, oui, ce coup de... Ah là, j'ai les pneus durs, est-ce que je peux les amener au bout ? Les médiums de Verstappen ont tenu. Si ces médiums s'étaient effondrés avec la chaleur ou avec la fin de course, Hamilton pouvait réellement gagner ce Grand Prix. Donc, le fait qu'ils disent ouais, mais là, il y a une pénalité et surtout qu'ils étaient à trois alertes de track limits tous les deux. C'est-à-dire qu'entre guillemets, c'est comme sur un jeu vidéo, on parlera de Formule 1 tout à l'heure virtuel. Si tu excèdes trop les limites de la piste, à un moment donné, le jeu va te donner une pénalité. La réalité, c'est pareil puisque c'est de là que c'est inspiré, rappelons-le. Donc, voilà, c'était assez marrant de voir que les deux jouaient un petit peu Moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo. J'en veux un peu moins à mi-tonne que toi sur ce coup-là. Ok. J'ai mis une étoile à Norris parce que Norris, quand même... Avec le matériel. Bah oui, voilà. Félicitations, garçon. Ouais, 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 ouais. Et puis, j'ai quand même mis une étoile à Magnussen parce qu'il a quand même été assez solide. Il est dans les points. Pas mal. Et puis, Tsunoda. Parce qu'alors là, chez Gasly, mais qu'est-ce qu'on a foutu ? Ah oui, non, mais Pierre, je n'ai pas compris la stratégie non plus. C'est comme si on s'enfonçait dans un cycle infernal où on faisait une connerie ou en tout cas entre la pénalité mal observée. Les 10 voitures qu'il avait laissées sous ses petits cars. À un moment donné, je me demande si Pierre n'est pas devenu le bouc émissaire de la FIA. Alors, on sait que Wittich, désormais, depuis Suzuka, il y a eu une alternance avec d'un côté Wittich et de l'autre côté DAS. C'est fini. Maintenant, on a un directeur de course fixe. Donc, si la FIA et particulièrement Wittich étaient un petit peu dans la ligne de mire de Gasly qui a, il faut être honnête, vraiment tapé sur la FIA depuis le Japon, je pense que là... Non, mais c'était fretasse. Oui, mais c'était fretasse, mais je pense que justement, si maintenant Wittich et Gasly commencent aussi à ce jeu-là, je ne sais pas si Pierre va être le gagnant dans l'histoire. Bon, il a fait des choses qui ne sont pas acceptables. OK, maintenant, laissez plus de 10 voitures. Je ne suis pas persuadé qu'à la relance, Verstappen n'avait pas laissé plus de 10 voitures entre lui et la safety car. Enfin, voilà. Ah non, mais ça, il paraît que ça compte plus. Mais ça, il paraît que ça ne compte plus. Alors, écoute, je vais t'avouer que le règlement, à un moment donné, je pense que c'est par rapport aux lignes de safety car. Si j'ai bien ma dernière info que j'avais, c'était par rapport à la ligne de safety car. Quand la safety car s'écarte, il ne va pas y avoir plus de 10 voitures avant la relance. Moi, c'est la dernière interprétation. Non, moi, quand les feux s'éteignent du safety car, tu fais ce que tu veux si tu es la première voiture. Ah OK, donc c'est devenu à la zone. On relance, derrière, tu ne dois pas avoir 10 places, 10 longueurs de voiture d'écart avec celui qui précède. Dans le plateau complet. OK. Et Gasly était très loin et il a roulé encore une fois très vite. Oui. Donc chez Gasly, oui. Mais Suboda, après tout, est dans les points. Il fait 9. Oui. Alors évidemment, avec la pénalité d'Alonso, mais il était quand même dans les points. Donc j'ai envie de dire une AlphaTauri en deuxième pilote à Austin être dans les points, ça mérite, ça a mérité une petite étoile. Oui, sa bataille avec Gasly. J'en ai pas mis une à Ocon, qui pourtant part des stands et est officiellement dans les points. Mais pourquoi j'en mets pas une à Ocon ? Parce que face à Alonso, il n'y a pas photo. Méconnaissable. Méconnaissable. Il y a vraiment là un premier pilote fabuleux et un deuxième pilote qui a fait du mieux qu'il pouvait sans doute, mais qui n'était pas au même niveau. C'est un peu le syndrome de chez McLaren, ça. Un pilote qui arrive à gérer et l'autre qui est vite noyé dans les soucis. C'est vrai que Mick Schumacher n'a pas une course facile. As lui a encore détruit sa course avec une stratégie où je pense que Gunter Steiner est en train de trouver des mauvaises excuses à Mick Schumacher pour ne pas le remettre sur la grille l'année prochaine. Au profit, vous l'aurez deviné, le voilà, Nico Hülkenberg qu'on avait oublié. Franchement, je pense que même si Mick a fait très très fort au niveau des gars cette année, je ne pense pas que Jean Haas voit l'avenir de son équipe en Hülkenberg. Je suis désolé si ça avait dû être le cas pour Hülkenberg, ça l'aurait été chez Renault, chez Williams, on ne va pas faire la liste sinon on est là jusque demain. Donc voilà, je suis presque déçu que Schumacher ne soit plus là l'année prochaine si c'est pour y mettre Hülkenberg alors qu'il a, je pense, pas mal rongé son frein cette année, la mimique. Donc voilà, je pense qu'il aurait pu avoir une année supplémentaire de sursis. Si ce n'est pas le cas, je serais quand même déçu. Toi, je trouverais que ce serait une punition méritée d'arrêter maintenant cette... Alors, il n'est plus dans la Driver Academy Ferrari mais est-ce que justement il perdrait cette année ? Est-ce que c'était peut-être l'année qu'il lui manquait pour vraiment être capable de faire quelque chose ou c'est déjà de trop ? Fort est de constater qu'effectivement, ce n'est pas son père, on va dire ça comme ça mais bon, c'est vrai que ça me semblerait assez dur pour lui et sans pitié. C'est marrant parce qu'il y a des pilotes qui ont le droit éternellement de revenir et d'avoir une place et d'autres à qui on ne laisse pas totalement la chance. C'est étonnant. Ça, c'est les problèmes du sport, des sponsors et de la place. On voit que Hülkenberg revient toujours comme choix numéro un. Bon, Nick De Vries a profité d'un week-end exceptionnel qui lui vaut sa chance en F1 qu'on attend depuis deux ans. Voilà, Van Dorn l'a eu, il n'a pas pu s'en servir. On peut citer Giovinazzi, on peut citer d'autres qui pourront arriver peut-être plus tard. Merci d'être venu d'ailleurs puisqu'il était là ce week-end. Bon, voilà, je ne milite pas vraiment pour un retour de Giovinazzi mais quand je vois qu'il se fout dehors dès le deuxième tour, je me dis oui, bon là, dommage. Alors après, il y a l'annonce que Logan Sergent sera certainement, je pense, il faudrait qu'il l'annonce quand même, c'est pas non plus, excuse-moi, mais il n'a pas gagné à la loterie. C'est un pilote Williams, on pourrait dire oui, pilote, point. Il faut qu'il ait dans les 5 premiers du championnat, il est 3e en F2, il n'y a plus qu'un meeting. Et il a 12 points de marge normalement par rapport au 5e. Voilà. Donc tant mieux pour lui, écoute, on va découvrir un nouveau pilote mais enfin, je ne peux pas m'empêcher de me dire comme sans doute d'autres que là où on a un Colton Erta, un Joseph Newgarden en IndyCar, bon, j'aurais toujours le regret qu'on aille chercher un autre pilote quand bien même je n'ai rien contre lui et tant mieux si c'est lui cette chance. Enfin, j'ai quand même le sentiment qu'il y a d'autres pilotes américains qui sont plus forts que lui sur le marché mais ils n'ont pas les points de la super licence. Ça c'est le gros problème d'ailleurs la FIA réfléchit peut-être à changer ce système en tout cas à l'adapter. De toute façon tu seras ravi d'apprendre que si tout va bien enfin si tout va mal d'ailleurs pour l'IndyCar Latifi sera sur la grille l'année prochaine c'est la rumeur mais franchement il ne faut pas enfin pardon ou alors dans une petite équipe mais chez qui ? Je n'ai même pas entendu de nom d'équipe potentielle je ne sais pas si tu as entendu mais ouais alors oui comme Grosjean peut-être arrivé chez un meilleur chang enfin je ne sais pas vraiment par quelle porte il pourrait revenir en tout cas par quelle fenêtre il pourrait revenir Latifi en tout cas moi il ne me manquera pas ça c'est sûr. Écoute je te propose de conclure est-ce que tu as encore un mot sur ce Grand Prix des Etats-Unis ? Non non écoute c'était un beau Grand Prix effectivement ce circuit me laisse un peu à chaque fois dubitatif je vois bien qu'il a des des super portions évidemment les premiers enchaînements rapides le triple droite j'aime bien une ou d'autres entrées dans un virage pas évidente mais je n'arrive pas complètement à l'adorer je m'y fais je t'avoue on s'y fait c'est comme Singapour il s'installe et avec 10 ans effectivement on n'a pas eu de grand Grand Prix des Etats-Unis là-bas mais force est de constater qu'avec 440 000 spectateurs avec un show digne de presque alors on va pas dire du Super Bowl mais tout ça on va voir un spectacle les VIP qui étaient là aussi font partie du décor enfin je suis désolé voir Brad Pitt écoute toi comme moi on met une vareuse dans la pitlane on ressemble à rien Brad Pitt il met une vareuse il est classe il n'y a pas de justice ça on ne peut pas lutter mon cher LSP c'est plus un spectacle pour moi qu'autre chose oui c'est ça tout à fait mais bon j'avoue que j'attends avec un peu plus d'impatience le Mexique que j'aime bien et puis le Brésil qui est toujours fabuleux donc à Moudabie bon je crains qu'hélas le Grand Prix soit comme d'habitude soporifique mais les deux qui viennent là me plaisent oui mais ça j'attends ça un peu plus impatiemment encore bon en tout cas si vous avez apprécié la fête l'ambiance aux Etats-Unis ne manquez pas le Mexique parce que ce podium est tout simplement somptueux et on reverra le papa de Checo Perez dans les box sache que pour info pour une petite bulle il paraît que le papa de Sébastien Vettel a commenté pour Sky Allemagne les essais libres et je trouvais super cool de voir Norbert Vettel donc je ne comprends pas ce qu'il dit évidemment je ne parle pas allemand je n'ai pas cette chance mais voilà petit clin d'œil sympa de l'équipe de Sky Sports auprès de Pava Vettel et en parlant de commentateurs félicitations à Théo Pourcher qui en Belgique est sur F1 TV pour nos amis français qui ne sont pas sur Canal Plus a commenté son premier Grand Prix alors il avait déjà fait des séances d'essai libre auprès de Canal Plus plus tôt dans l'année mais ici voilà il a pu donner un feedback très intéressant très concret il ne l'a pas surjoué etc et surtout il avait roulé le vendredi donc pour le coup il était parfaitement légitime donc bravo Théo tu t'en es très bien sorti si jamais tu passes par là bon on va enchaîner on va agiter le drapeau blanc direction le WRC pour la deuxième partie de ce podcast les routes en tarmac et parfois un petit peu quand même de gravier sur le bord des routes d'Espagne le rallye de Catalogna était au programme ce week-end avec un Sébastien Augier qui n'a fait qu'une bouchée du Donuts qu'il a fait avant le podium ça lui aura coûté cher d'ailleurs on en revient dans un instant mais surtout de la concurrence avec franchement une Toyota qui devient quasiment inarrêtable en tout cas en termes de performance pure là ça devient un peu ridicule pour les autres tout est fait le titre est acquis tu en as longtemps parlé avec notre ami Guillaume dans l'épisode de l'After Lab que tu as publié aujourd'hui je pense hier donc voilà on vous invite à aller le consulter bon Rovampera champion ça on le savait Toyota a fini le travail bon merci d'être venu non oui nuançons un peu il y a quand même 4 victoires pour Hyundai cette année 3 pour Tanak 1 pour Thierry Neuville 4 sur 12 ça fait quand même un tiers non je plaisante évidemment mais c'est vrai que le doute a été vite levé dans la saison de qui de Tanak ou qui de Rovampera allait être champion c'était plus la question voilà non mais c'est surtout les 6 victoires de Rovampera effectivement qui font une sorte de sentiment d'écrasement etc même si on va dire Rovampera a eu un été moyen et qu'il a fallu qu'il aille gagner en Nouvelle-Zélande pour aller chercher son titre il a quand même eu une période de idée voilà c'est ça alors écoute moi ce que j'ai développé comme idée avec Guillaume et que je vous redis là c'est qu'effectivement cette victoire d'Augier là aussi on pouvait la sentir d'une part parce que cette année une des grandes thématiques de cette saison WRC ça restera le retour occasionnel des deux SEB donc Loeb et Ogier qui dès qu'ils sont là apportent un frisson supplémentaire c'est incontestable voilà et ce sont tellement deux grands monstres qu'effectivement quand ils viennent c'est pour être aux avant-postes et ça a été le cas toute l'année Loeb a évidemment gagné le Montécart après une bataille épique avec Ogier Ogier a été possiblement gagnant au Cania et au Portugal et puis il a été un peu trahi par ses pneus Loeb a été en tête la dernière fois où il a dû abandonner c'était en Grèce en Grèce je pense oui en Grèce ils ont tous les deux eu des soucis bon fort est de constater que dès qu'ils sont là ils sont aux avant-postes pour pas dire qu'ils remettent un peu les pendules à l'heure de manière naturelle donc connaissant Sébastien Ogier parce qu'il faut bien le dire qu'on le connait bien le Sébastien Ogier il n'y a pas plus grand compétiteur que lui peut-être même quelquefois quelque chose qu'on a pu lui reprocher il a trop l'esprit de compétition on voit bien qu'il veut gagner absolument et que tout est balayé autour pour aller jusqu'à son objectif et qu'il a cet instinct de tueur absolu mais voilà cette année Loeb avait gagné son rallye au Monte-Card je peux te jurer que c'était évident que Séb Ogier allait aussi en gagner en tout cas c'était pas possible qu'il n'essayait pas plus de cartouches que Loeb parce qu'il allait participer quand il arrive à plus d'épreuves donc oui honnêtement je m'y attendais aussi il lui fallait sa victoire dans l'année j'avais parié qu'il en gagnerait une oui tout comme je pouvais avoir parié que Loeb allait en gagner une aussi oui voilà même si la Puma on n'était pas ultra convaincu début de saison de la Puma elle n'était pas vraiment prête du côté de chez L-Sport on n'était pas certain et la surprise du Monte-Card a animé cette saison et c'est vrai qu'Ogier le sentiment que j'ai vraiment c'est que cette année s'il avait pu concourir toute la saison il pouvait c'est pas pour un problème de fatigue de santé de perte de vitesse de motivation etc donc c'est juste qu'il a décidé de lever le pied mais quand il est là franchement il n'a rien perdu c'est comme le vélo j'ai dit ça à Guillaume j'ai dit au Monte-Card la légende était de retour Loeb en Espagne le boss était de retour Ogier qui a montré qu'effectivement quand il veut c'est lui le patron et il le reste il le reste quand même même Caleroven Pera qui est génial qui est fabuleux qui est la relève qui a été épatant cette année il ne peut pas lutter à un moment donné c'est pas toujours pareil si Ogier est là alors c'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande il l'a battu Ogier Orven Pera pour aller chercher son premier titre donc rien à dire je ne peux pas m'empêcher de penser que quelque part la gestion du titre mondial d'Orven Pera était l'objectif suprême en Nouvelle-Zélande et je ne te dis pas qu'Ogier n'a pas tout donné pour aller gagner il avait un rôle pour faire écran et prendre des points c'était pas le moment d'aller s'immiscer dans cette bataille en revanche une fois le titre de Roven Pera acquis comme par hasard oui voilà et là comme par hasard c'est Ogier qui gagne donc tu vois tout était réuni pour qu'Ogier effectivement sur un terrain qu'il connait bien où il a déjà gagné dans le tarmac l'asthract aussi c'est magique tu rajoutes une libération aussi pour tout le monde de la fin de saison ben voilà comme par hasard il gagne et donc et Guillaume et moi on a conclué qu'effectivement je persiste à m'interroger sur le destin de Sébastien Ogier on a tous constaté que son passage en endurance il l'a fait bien fait sans passion excessive ou en tout cas sans déclaration d'amour absolue qui fait qu'il va changer de discipline on a même le sentiment cette fin d'année qui revient avec un énorme plaisir en rallye et qui retrouve son ADN il retrouve son identité propre avec une volonté décuplée et que tu ne peux pas t'empêcher de te dire mais Seb allez refais une année complète et tu peux aller chercher ce 9ème titre et tu peux aller égaler Sébastien Locke t'en as encore les moyens ce serait tentant franchement là une annonce dans les semaines à venir ce serait génial maintenant est-ce que deux loups chez Toyota ce serait compliqué à gérer parce que maintenant Rovan Perra il a fait ce qu'il fallait pour être le patron donc est-ce qu'en fin de saison je te mets dans la situation Ogier se dit il nous annonce qu'il fait la saison 2023 on se retrouve à la fin de l'année à deux rallies de la fin avec les deux pilotes Rovan Perra et Ogier évidemment tu te dis Rovan Perra c'est l'avenir mais Ogier il y a 9 titres donc là le dilemme il serait incroyable mais tu peux pas les laisser se battre à un moment donné il faut aller chercher les titres ils sont là pour ça les construirent donc ça mettrait Toyota dans un embarras dont l'équipe n'a pas besoin puisque les retours ponctuels d'Ogier suffisent à raviver entre guillemets la flamme et en tout cas à garder cette superbe d'Ogier vis-à-vis du public donc oui ce serait bien mais égoïsquement je ne raisonne pas comme ça je raisonnerai en te disant soit effectivement Rovan Perra et la nouvelle petite pépite merveille du WRC la relève absolue il devra confirmer voilà auquel cas le problème est réglé il va gagner effectivement 5 rallies sur 8 en début d'année et Sébastien Ogier reconnaîtra qu'effectivement son successeur en quelque sorte est désigné soit comme on le soupçonne Ogier est loin d'en avoir terminé avec son talent son génie propre et sa force mentale de pilote et que quand il est là il arrive encore à être devant auquel cas Ogier reprendrait son leadership et Rovan Perra serait bien obligé de s'incliner parce que mais tu vois j'ai envie de dire ça serait l'un ou l'autre je comprends bien la situation serait plus simple si c'est plus clair plus tôt dans la saison ça peut s'établir bon écoute en tout cas c'est ce qu'on aimerait bien et puis donc tu as appris que la nouvelle est tombée Tanak quitte Hyundai ouais alors au moment où on se parle il n'y a pas de il n'y a rien annoncé de nouveau qui est tombé juste l'annonce du divorce et du départ de Tanak qui donc ça vient de lui c'est lui qui a annoncé qu'il ne sera plus pilote Toyota l'année prochaine c'est ça Hyundai pardon bon quel lapsus qui semblait qui semblait effectivement assez logique vu que quelques déclarations pour le moins agressives de Tanak envers son management montrait bien qu'il y avait divorce déjà quasi quasi évident ou acté alors c'est vrai Guillaume me rappelle qu'il y a quand même une dimension personnelle qui existe certainement avec apparemment dans un de ses enfants qui est assez malade peut-être bon j'avoue que ça je me permettais de dire à Guillaume j'en avais pas complètement entendu parler mais je crois que c'est vrai il y a une dimension d'évidence familialo-personnelle qui existe dans cette histoire maintenant de là à s'imaginer que Tanak ne fait plus partie du WRC on a du mal à aller c'est dur à le penser mais de là à dire comment ça rebondir chez Toyota ça me semblait aussi impossible pour la gestion d'une équipe et des pilotes déjà en place chez M-Sport bah oui alors ce serait logique pour tout le monde la porte logique pour M-Sport qui se reboosterait avec une star champion du monde qui arrive et puis lui qui peut sans doute être un peu plus avec moins de pression mais bon là on a une situation effectivement assez forte avec un champion du monde qui est sur le marché mais dont on ne peut pas savoir ce qu'il va devenir si c'est là aussi le programme partiel si c'est le programme plein si c'est l'année sabbatique ah oui non là sacré sacré côté et puis même chez Hyundai Thierry Neuville qui reste tout seul pour l'instant pour l'instant c'est pas génial seul capitaine à bord c'est pas ce dont a besoin Hyundai pour revenir aux avant-postes j'ai l'impression que tous les rats quittent le navire donc c'est un peu inquiétant pour l'avenir de Hyundai alors on sait qu'ils sont aussi en compétition de tourisme en WTCR la compétition n'existera plus donc le WTCR c'est fini à la fin de cette année j'avais parlé plus tôt dans la saison que la discipline était en train de mourir ça y est elle est morte et enterrée bon on voit que l'avenir est prévu avec le TCR Europe et d'autres mais Hyundai en tout cas pour le moment doit miser sur le rallye et le tourisme et c'est tout donc si en rallye il n'y a plus que Neuville il ne faut pas inscrire deux voitures alors au niveau de Sordo oui je regarde un petit peu je me dis dans le classement c'est un peu triste il est là mais bon sans plus il y avait Solberg tu sais qui pouvait représenter la royale oui Solberg pouvait aussi y revenir mais pas prévu non plus bon Gus Greensmith bon écoute il faut en parler brièvement quand même mais bon ça c'est vraiment pas au programme Hyundai n'a pas les moyens elle n'a pas les pièces donc voilà mais donc je ne sais pas j'ai j'ai très très peur de l'avenir de Hyundai je rappelle que Loeb reste sur le marché parce que je ne vois pas ah non quand même on ne peut pas non ce que je veux dire c'est que ça s'est mal fini avec Hyundai pour Sébastien Loeb quand il était venu en 2019 non non mais en fait là je parlais globalement sur le marché des pilotes Loeb fait partie de l'équation et donc on l'attend chez M-Sport pour faire 5-6 rallyes aussi l'année prochaine toujours chez M-Sport oui d'accord oui oui je pense oui oui effectivement mais bon oui oui non non mais ça va être passionnant à suivre il y a encore pas mal de choses à dire et Ogier avec 5 rallyes seulement au compteur et 6ème du championnat et ça par contre oui c'est la statistique qui est folle c'est que Ogier parvient à terminer quasiment il est devant Brine Sordo et ça pique à l'habit donc avec un nouveau copilote qui justement peut-être lui a ramené aussi un petit peu de verve Julien Benjamin Benjamin Veillasse désolé quelle belle histoire cette année Isabelle Galmiche avec Loeb Benjamin Veillasse avec Ogier deux copilotes français qui sont plutôt jeunes mais qui sont qui ont de l'expérience qui viennent inscrire leur nom dans le grand livre d'or du championnat du monde des rallies ça fait plaisir tu me permets une petite transition avec un grand copilote qui tire sa révérence avec Paul Nigel qui ne sera donc plus copilote après alors là combien d'années il a donc été 12 ans en double verset ouais alors il était avec Craig Brine mais tu sais qu'il était souvent avec Chris Mick c'était Chris Mick chez Citroën oui lequel Chris Mick est apparu aussi dans les rumeurs c'est vrai qu'il pourrait revenir un petit peu aux avant-postes mais bon alors là je me suis permis de dire à Guillaume dans l'afterlap que là Chris Mick autant je n'ai rien contre lui personnellement autant évidemment en rallye non il est un peu trop fougueux un peu trop casseur il n'a pas encore touché à une rallye donc attention il a gagné on ne peut rien dire il a gagné 5 rallies super mais tu vois comme moi Chris Mick c'était loin d'être la sécurité sociale c'est encore une fois non pas d'un carrossier dont tu as besoin Hyundai donc bon écoute Green Smith Mick merci d'être venu ce ne sera pas pour l'année prochaine bon écoute on en est où au calendrier je pense qu'il nous restait il reste dans 3 semaines le Japon le Japon qui a été maintenu ce qui peut être important effectivement on peut jouer aussi parce qu'on sera bien chez Toyota et oui ce rallye a été annulé depuis 2 ans donc c'est vrai que c'est un rallye qu'on va redécouvrir complètement un très beau rallye on est chez Toyota et on peut penser qu'une petite belle va s'engager entre Rovan Perra et Ogier par rapport aux 2 derniers rallies voilà et ça sera sans doute l'annonce enfin le lieu idéal pour annoncer un peu l'année prochaine chez Toyota et comme effectivement un Tannac est sur le marché comme un Ogier on peut peut-être se demander si ça ne vaudrait pas plus qu'un programme partiel un Lapis qu'est-ce qu'il peut devenir bon et un Evans qu'est-ce qu'il peut devenir aussi est-ce qu'Evans ne pourrait pas être l'objet d'un transfert va savoir bon bref ça sera l'occasion certainement de savoir quel sera le line-up pour 2023 chez Toyota dernière occasion de se montrer donc avant l'année prochaine bon on suivra ça évidemment on vous en parlera dans l'épisode 18 de Greenway Shaker en tout cas voilà voilà pour cette conclusion d'un rallye d'Espagne de Catalogne en tout cas qui a été assez intense et qui a conclu avec un donut voilà assez problématique Sébastien Ogier qui pour aller au podium a fait trois donuts devant le public c'est interdit combien il a reçu 1500 euros 1500 euros bon que Toyota verra franchement on peut lui accorder ça mais l'image est belle parce que c'est l'image qui a fait le tour du monde aussi avant le podium donc c'est enfin je suis désolé c'est peut-être un peu excessif mais bon il y a un règlement il y a un esprit là qui fait que il faut arrêter c'est du rallye je suis désolé bon et bien on va en rester là du coup avec ce beau débrief merci LFB pour ce rallye de Catalonia on va enchaîner on va baisser le drapeau à damer pour une toute petite troisième partie on va parler e-sport alors l'e-sport tu sais mon cher LFB que c'est mon petit bébé mon petit domaine à moi je vais vous parler brièvement de ce qui se passe en ce moment parce que c'est un domaine qu'on a beaucoup évoqué dans Green White Shaker à l'époque du confinement quand cette émission est née et là je voudrais vous faire une petite page tout de même sur ce qui se passe lors des F1 e-sports pro-série vas-y ça m'intéresse parce que vraiment là je vais t'écouter religieusement alors les F1 e-sports pro-série c'est un championnat qui se déroule entre septembre et décembre cette année qui implique toutes les équipes officielles du championnat du monde de Formule 1 donc chaque pilote ils sont trois par équipe représentent une équipe officielle donc McLaren, Ferrari, etc et ces pilotes jouent globalement tous soit des installations prévues dans les usines soit à Milton Keynes soit à Maranello soit chez eux pour certains et on a un championnat qui existe maintenant depuis 2018 officiellement même s'il a commencé en 2017 et joué sur le jeu officiel du championnat du monde de Formule 1 les pilotes parcourent des Grand Prix qui durent 50% d'un Grand Prix réel donc on est sur une course qui dure à peu près 45 minutes avec tous les éléments qui composent un vrai Grand Prix donc les pneus DRS etc donc ces pilotes sont donc des Sim Racers ils sont tous équipés du même matériel et il y a un championnat de 12 courses qui a lieu et tu ne devineras jamais on est au cap de la mi-saison alors je voulais vous parler un petit peu de ce championnat puisque j'ai la chance de le commenter sur la télévision belge la RTBF sur le service public ça c'est génial et c'est génial donc on a la chance d'avoir cette diffusion et sur la plateforme digitale de la télé mais aussi sur la chaîne donc vraiment c'est comme si sur France 2 vous aviez de l'e-sport et du Sim Racing donc franchement petit big up à la RTB de continuer à proposer ça et je voulais vous faire un petit point sur ce qui s'est passé alors si je te cite Marcel Keffer Frédéric Rasmussen Thomas Renard ce sont des noms qui te sont un petit peu totalement étrangers bon écoutez je vais essayer de vous faire un peu le who's who des F1 e-sport brièvement mais donc on a couru 6 épreuves sur les 12 on est au cap de la mi-saison et on a un pilote britannique qui s'appelle Lucas Blakely qui est là depuis quelques années qui est en train d'exploser tout simplement il a gagné 3 grands prix en 6 courses il s'est montré le plus véloce et pourtant c'est un garçon qui initialement était très timide avait du mal de mettre tout bout à bout tu vois pour avoir une course correcte et aller jusqu'à la victoire et cette année il domine on a l'explosion du côté de l'équipe Haas et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en F1 e-sport toutes les voitures ont les mêmes performances elles ont l'esthétique des équipes et du coup tu peux avoir une Haas en bagarre avec une Aston Martin et une Mercedes et du coup chez Haas on avait 3 pilotes qui n'étaient pas connus du tout que Haas est allé chercher dans les fins fonds des championnats des ligues etc et finalement on a un pilote néerlandais qui s'appelle Thomas Renard qui est en train de pulvériser de casser la baraque et qui a signé une victoire a fait 3-4 pôles cette année et on a un championnat qui pour la première fois depuis plusieurs années n'est pas la domination d'un pilote et les autres courent derrière et c'est ça qui est vraiment je croyais que ton petit anglais je croyais qu'il gagnait la moitié des courses quand même Lucas Blakely il a gagné 3 courses mais le problème c'est que quand il ne gagne pas il est assez loin il pilote pour quelle équipe il pilote pour McLaren Shadow alors McLaren Shadow c'est la division e-sport de McLaren alors il est en tête et alors ce qui est aussi intéressant c'est que donc tous ces pilotes que je cite depuis tout à l'heure sont donc employés des équipes de Formule 1 mais surtout ils ne se battent pas pour le titre pilote qui est forcément on doit l'admettre le titre le plus intéressant pour nous dans la réalité et bien là ce sont les équipes qui prédominent puisque la récompense et de mon cher LFV 750 000 dollars pour l'équipe championne du monde ça n'est pas rien voilà donc il y a véritablement des enjeux financiers tous ces pilotes sont gérés avec physio des heures d'entraînement la diététique tout est vraiment géré ils ont leur carte d'accès à l'usine et ils vont travailler le matin et ils tournent pendant des heures et des heures pour préparer les courses et donc on a des structures plus intenses comme par exemple Red Bull avec ces pilotes qui sont littéralement dans l'usine et d'autres sont un peu chez eux et Thomas Renard lui il est dans son grenier il pilote tranquillement et il met un petit peu la nique à certains autres qui sont là depuis des années donc il y a un petit renouvellement il y a beaucoup de pilotes qui voilà qui viennent se mettre un petit peu sous la lumière des projecteurs cette année et après six courses on a un championnat où McLaren est en tête donc c'est l'équipe qui compte donc McLaren 180 points est en tête devant Red Bull avec 115 points mais là où chez McLaren on a les deux pilotes de l'équipe qui ont déjà gagné donc d'un côté Lucas Bleckley que j'évoquais et l'autre Barry Bourman qui est un pilote iranien donc c'est ça qui est cool aussi c'est qu'on a 13 nationalités représentées sur les 30 pilotes officiels et à chaque fois ben voilà c'est le cumul des points des deux pilotes qui comptent donc les pilotes ont besoin de travailler ensemble donc un peu comme quand tu composes ton équipe de foot tu dois avoir un collectif qui fonctionne bien et donc dans chaque équipe chaque pilote a son spotter donc son ingénieur qui pendant la course communique avec lui et l'aide à avoir une vision plus globale comme en réalité de ce qui se passe autour de lui donc on a un arrière au stand obligatoire il y a effectivement l'arrêt au stand obligatoire on a des conditions météorologiques qui changent c'est pour ça que parfois on a des coups qui ont été faits par exemple le Grand Prix des Pays-Bas qui a eu lieu il y a quelques semaines on a le pilote d'anneau à Frédéric Rasmussen il est le seul à être parti en intermédiaire tout le monde est parti en pneu pluie il a galéré pendant 3-4 tours la piste s'est asséchée ensuite il s'est retrouvé en tête donc on arrive quand même à avoir des situations stratégiques assez osées bien évidemment les risques sont beaucoup moins importants que ce qu'on peut avoir dans la réalité vous n'allez pas avoir un accident comme Alonso Stroll dans les F1 Esports mais il y a quand même du spectacle et des choses qui s'y passent donc si vous avez l'occasion de suivre ces compétitions vous pouvez le faire sur la chaîne YouTube de la F1 qui diffuse les qualifications et les courses ont lieu également sur YouTube alors c'est commenté en anglais en France il n'y a pas de diffuseur officiel je sais que parfois Canal Plus l'avait fait Automoto aussi avec des YouTubeurs mais c'est plus le cas cette année en Belgique il y a toujours la RTBF qui vous le propose mais allez vous intéresser à cette compétition parce que si vous n'avez jamais vu de sim racing ça peut être un premier pas intéressant puisque vous connaissez bien la formule 1 si vous suivez ce podcast donc vous ne serez absolument pas perdu devant les F1 Esports donc vraiment allez-y il reste 6 courses prochain rendez-vous les 2, 3 et 4 novembre et on devra encore passer par des pistes comme je pense de mémoire Monza, Abu Dhabi, Suzuka donc il y a vraiment des choses sympas et comme dans la réalité on a fait un peu un calendrier avec des pistes qui sont un peu symboliques donc on aura Uspaf Encorchand l'Autriche etc donc vraiment allez checker ça si vous n'avez pas encore été voir ce que sont les F1 Esports et l'FB est-ce que je te prends un ticket pour la prochaine édition est-ce que tu viens dans les tribunes bah écoute en tout cas non non mais vraiment tu m'as convaincu et je vais aller voir ça parce que là tu nous as présenté un peu les acteurs donc oui oui je vais aller voir ça je te promets et puis je te dis bravo en tout cas pour commenter ça dans la grande télévision publique belge et tu dois bien t'éclater et ça me fait plaisir que tu sois à ce poste là et bravo Maxime bah écoute merci à toi écoutez on va je pense conclure tout doucement cet épisode on va refermer sur les news peut-être du supercars on sait que Surfers Paradise arrive moi j'ai hâte ça fait longtemps donc je suis un peu excité comme un gamin bah c'est le week-end prochain Surfers Paradise bah oui deux ans d'absence dernière fois c'était en 2019 donc on prend ce circuit qui a été mythique enfin qui l'est toujours à la rigueur parce que ce front de mer c'est quand même assez génial je me souviens du kart à l'époque moi c'était fou c'était fou en fait ce circuit bon il est sympa pour son premier virage sa première chicane où il y a toujours de l'encombrement on va dire mais surtout donc ce retour en front de mer avec cette grande ligne droite et tu sais ça débouche sur une succession de virages super rapides là c'est vraiment impressionnant faut avouer c'est génial maintenant c'est un circuit où on double beaucoup moins qu'on croit pour l'avoir commenté évidemment plein de fois sur Hot Motors bah c'est vrai qu'une fois que la course est partie ça stagne un petit peu au niveau des positions parce que ça a beau être spectaculaire ça se double pas bon mais en tout cas je t'annonce qu'évidemment ça va être une formalité pour que Van Giesbergen soit champion je te rappelle que lui il a battu le record du nombre de victoires dans une saison que Verstappen battra peut-être cette année mais lui il l'a déjà fait et donc il est au sommet de son art avec la meilleure équipe la seule news qui est tombée cette semaine c'est que Ludo Lacroix l'ancien ingénieur en chef qui a été chez Triple Eight à une époque qui est passée avec perte et fracas chez la concurrence et chez Dick Johnson Racing à l'époque où c'était encore Penske et qui a donc contribué aux trois titres de McLaughlin Ludo Lacroix a confirmé qu'il serait bien toujours là l'ingénieur en chef l'année prochaine chez DGR donc bon ça fait un super ingénieur qui reste c'est comme si New Way annonçait qu'il restait chez Red Bull bah oui on n'en doutait peut-être pas mais voilà c'est quand même une chose qui a été annoncée donc c'est forcément quelque chose de positif pour l'équipe DGR même s'ils n'ont rien pu faire cette année et qu'on va certainement apprendre à Surfers Paradise que Van Giesbergen est officiellement désormais un triple champion de la discipline voilà c'est tout ce que j'ai à dire mon cher Maxime et je te remercie beaucoup d'avoir animé cette émission c'était toujours un plaisir de te retrouver et je vais dire on se retrouvera au mois de novembre quelque part pour voir un petit peu cette fin de saison évidemment qui se précise à tous les niveaux on tirera le bilan donc de Surfers Paradise Formule 1 peut-être aussi début novembre avec le Mexique qui sera passé par là merci à vous d'avoir suivi ce podcast que ce soit en audio ou en vidéo sur cette chaîne YouTube vous pouvez nous retrouver sur différentes plateformes qui s'affichent ici en dessous vous pouvez également consulter nos réseaux sociaux et surtout partager cette vidéo et réagissez en commentaire on les lit et on vous répond merci LFB merci à tous d'avoir suivi cet épisode rendez-vous donc début novembre pour la suite de nos aventures à la prochaine ciao merci à tous merci à tous merci à tous